Salut tout le monde, vous avez été très nombreux à me réclamer une vidéo pour présenter mon vélo, donc la voici. Je roule donc sur un Cannondale Super 6 Evo High Mode disque. Le mien est une taille 50, parce que je ne suis pas très grande. C'est un cadre tout en carbone, géométrie mixte. Le système d'intégration des freins à disque permet de faire que le cadre ne pèse que 150 grammes de plus que s'il avait des freins à patins. La fourche est une SpeedSafe tout en carbone elle aussi. Et j'ai un pédalier hologramme en 50-34. Le groupe qui va avec est un Shimano Ultegra Di2, donc tout électrique. La cassette qui était fournie d'origine avec le vélo était une 11-28, mais après quelques mois d'utilisation j'ai installé une 11-32 après avoir pris soin de changer le dérailleur pour un dérailleur grande chape. Comme ça, ça me permet de grimper des colles plus facilement. J'ai un cintre en carbone et une potence en alu tous les deux de la marque Pro. Les roues sont des hologrammes C en 19 mm et ce sont des profils de 35 mm. Je roule ces jantes hologrammes avec des pneus Vittoria, mais en fait les jantes sont compatibles avec du tubeless, donc si on préfère on peut mettre du tubeless. Les freins à disque sont des Shimano et ils sont hydrauliques. Et récemment j'ai installé la selle Pro que vous voyez qui est une Falcon. Ça fait presque un an que j'utilise ce vélo, alors quels sont pour moi les points forts ? Tout d'abord la polyvalence. Ce vélo est aussi à l'aise en montagne que sur du plat. Il est très maniable et pas trop exigeant. Par exemple les tubeless ne sont pas très gros comme sur des vélos aéros, ce qui pour moi ne convient pas puisque je n'ai pas énormément de puissance et par chez moi ça monte de partout. C'est un vélo qui est rigide, ce qui veut dire qu'il est intuitif, réactif, ce qui est vraiment un plus quand on le roule. Et ce n'est pas parce qu'il est rigide qu'il n'est pas confortable. Le maximum que j'ai fait avec c'était 192 km qui correspondait à l'étape du tour Blagnac-Rodez que j'ai fait un jour avant les pros. Je vous laisse cliquer pour voir la vidéo. Du coup même sur une très longue distance comme celle-là, j'ai vraiment pas eu de soucis, de douleurs, etc. Ce vélo est tout de même très confortable en plus d'être efficace. Un des gros plus aussi c'est le fait que le vélo soit particulièrement agile en descente. Tout d'abord vous avez les freins à disque qui sécurisent comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Mais il y a aussi les roues qui sont, il me semble, de très bonne facture. Par exemple quand je roule avec des coéquipiers sur un faux plat descendant, j'ai pas besoin de pédaler que j'arrive à les rattraper. Donc ok je suis petite et pas très légère donc je suis aéro mais quand même les roues y sont pour beaucoup. En ce qui concerne les points faibles, personnellement j'ai du mal à en trouver. Éventuellement on peut regretter le fait qu'il soit disponible qu'en une seule couleur, le jaune fluo, qui peut ne pas être du coup de tout le monde. En conclusion, qu'est-ce que je pense de ce vélo ? Il s'agit d'un vélo léger puisque le mien fait 7,2 kg en taille 50. Pas mal du tout pour un vélo en frein à disque. Il est vraiment polyvalent et il accompagne son propriétaire vraiment sur tous les terrains. Bah faites pas de l'ADH avec quand même. Alors oui j'ai un peu de mal à trouver les points faibles. Mais c'est essentiellement dû au fait que tous les vrais vélos de route que j'ai roulé jusqu'à présent étaient des super six evo. C'est mon troisième super six evo, donc un peu dur pour moi de comparer par rapport à d'autres marques ou d'autres modèles. Et en plus ce serait quand même dommage de ne pas être satisfaite d'un vélo dont le prix public est de 5300 euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez des questions je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501